Tels que vous voyez, je suis top. Je suis top manager ! Un jour, tout d'un coup, je me dis, mais je l'aime mon sujet, mais il me crève les yeux. Je vais faire l'histoire d'une top manager qui est parvenue au sommet de sa carrière et qui raconte par où elle est passée. Je ne l'ai appris que plus tard, mais à compétence et parcours égaux, ils m'ont eu pour nettement moins chère que lui. Seriez-vous prête à avorter pour ne pas freiner votre progression de carrière ? A, oui, B, non. Toutes les phrases qui peuvent sembler choc dans la pièce ont été entendues par les femmes. C'est extrait des témoignages. Mais ce bébé, on le fait quand ? Évidemment, j'imagine que vous voulez le garder. Vous en êtes à combien ? Six mois. Elle est tantôt victime, tantôt bourreau. Je te prends, je te dévore. Tu vas me virer un tel et un tel. Voilà. Ah non, pas question de payer deux personnes pour un même poste. Ouais, j'avais sacrifié beaucoup de choses pour en arriver. Là, j'en avais bavé. Eh bien, c'était normal qu'elles en bavent à leur tour. Quel rame, elle aussi ? J'ai voulu faire une pièce rassembleuse. C'est-à-dire, je voulais que les hommes et les femmes aient envie de parler. Tout ce qu'on fait, c'est jamais assez bien. Ah non, mais il n'y a pas que les hommes qui le pensent. Notre premier grand critique, c'est d'abord nous-mêmes. Les hommes, comme les femmes, venez voir la pièce et je pense qu'on en discutera après. Elles sont brillantes, travailleuses, consciencieuses, perfectionnistes. Et avec elles, c'est les sols toute l'année. Jusqu'à moins 30% sur toute la collection. Et à l'heure où je parle, pas grand-chose de changer sous le soleil. Il y a encore beaucoup à faire pour arriver à l'égalité parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada